Salut la compagnie, ici Marco et on se retrouve aujourd'hui pour parler de la Jump Festa 2022, plus précisément du trailer de Bleach. Trailer et aussi animé qu'on attend depuis plus de deux ans si je ne dis pas de bêtises parce que ça fait au moins deux ans que ça a été annoncé et il y a eu un énorme silence radio depuis. Je me demandais même si ça n'avait pas été annulé parce que bon, tu te dis que c'est quand même rare qu'on t'annonce un animé et que finalement, au bout de deux ans, tu n'as quasiment aucune nouvelle. Mais finalement, il arrive, il est là, on a la Jump Festa qui nous a permis de voir un tout nouveau trailer, le premier véritable trailer de la dernière saison de Bleach, enfin dernière pour l'instant vu qu'on a plus ou moins une annonce d'un arc des enfers qui devrait arriver dans les mois à venir peut-être. Je n'ai pas vu de nouvelles depuis, c'est très inquiétant mais bon, passons sur ce détail-là. On va essayer de se réjouir d'avoir enfin un trailer pour la dernière saison de Bleach et on va découvrir ça ensemble en vidéo pour après l'analyser. Ah, déjà une musique bien Bleachienne, j'ai envie de dire, où on retrouve un petit peu la guitare électrique, tout ça, les accords que j'aime bien. Oh, et puis c'est la musique la plus populaire, la plus connue, j'ai envie de dire. Oh mais il est stylé ! Ils ont refait les designs ! Oh là 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 ! Oh là là, c'est tellement stylé ! Oh, ça fait trop plaisir de revoir Bleach, putain ! Il y a beaucoup d'effets de lumière un petit peu chelou, pas chelou, inhabituel. Oh là là là, c'est stylé ! Oh, Renji ! J'adore les nouveaux effets visuels qu'ils ont faits, c'est très déroutant quand on connaît Bleach à l'origine mais c'est super stylé, quoi. Oh, Kenpachi ! Oh, ça rentre trop bien. Oh putain, oui, j'aurais rien dire, mais oui. Oh putain, c'est trop bon. C'est super stylé ! Est-ce qu'on a, mon dieu ? Oh, j'adore ! Oh, j'adore ! Oh là là, ils ont pris le temps, mais visiblement, ils ont fait du bon taf. Oh oui, le petit Gensuga Tenshau ! Oh, il est stylé ! Encore une fois, des effets de lumière vraiment chelous tout autour, c'est assez impressionnant. C'est assez déroutant aussi. La guerre de Milan, ouais. Est-ce qu'on va avoir d'autres images, s'il te plaît ? Allez, encore une dernière pour me faire plaisir. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Octobre 2022. Putain, octobre 2022, c'est quasiment dans un an sans déconner ! Bon, et bien, je suis impressionné par les images qu'on a eues. On sent que s'il y a eu deux ans d'attente pour avoir ce trailer-là, c'est qu'il y a eu du taf derrière. C'est pas Mappa avec SNK qui nous fait un travail bâclé en six mois. Là, il y a des effets. Là, le début, l'arrivée de Goku, enfin d'Ichigo, pardon. Je suis matrixé par le trailer de Dragon Ball Super que j'ai analysé il y a deux minutes. Le trailer-là, le moment où Ichigo apparaît comme ça. Oh, putain, mais les effets de lumière. Tu sens, il y a vraiment un taf considérable qui a été fait pour faire une saison exceptionnelle. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Bleach originel, mais on est très loin de ce genre de choses. Après, il faut rappeler que ça a été fait il y a plus de dix ans aujourd'hui. Bleach, si tu ne dis pas de bêtises, je me trompe peut-être, mais je ne dois pas être loin de la vérité. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de travail avec des effets visuels faits par ordinateur, même si c'était déjà un petit peu le cas à l'époque. Donc, on sent que Bleach s'est mis au goût du jour avec des images bien plus classes. Alors là, on va voir les différents personnages. Je ne vais pas forcément tout décrire parce que, bah, déjà, il y en a que peut-être que vous ne connaissez pas si vous n'avez pas vu le manga. Donc, on va éviter de spoil. Même cette image-là. Uryu, là, les effets de lumière qu'il y a dessus, c'est super stylé. Hop là, on avance un peu. Le visage d'Ichigo, vraiment très classe. Très, 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 très classe. Avec toujours les mêmes types d'effets visuels pour les enchaînements. Oh, mais lui, sans déconner ! Sans déconner ! Arc final, ouais, pour l'instant. Non, j'aime bien les effets. Voilà. Et ce que je disais, c'est qu'il y a plein d'effets visuels assez déroutants. Pour quelqu'un qui est habitué à Bleach, on n'a pas vraiment l'habitude d'avoir ça. Mais, ça n'empêche que c'est joli. Et, j'expliquais l'autre fois qu'il y avait un truc que j'aimais beaucoup dans les animés qui étaient très travaillés. C'est qu'il y avait énormément d'effets. Enfin, de... On jouait beaucoup sur les effets de lumière et tout. C'est-à-dire qu'il y a des mangas, il y a des animés. Quand vous les voyez, il y a une couleur pour le visage. C'est beige. C'est-à-dire, tout le visage, bam, il est beige. Et puis, des fois, il y a une nuance de couleur. Genre un beige un petit peu plus foncé. Pour dire, ben voilà, il y a un effet d'ombrage. Donc, t'as deux coloris pour faire le visage. Deux coloris pour faire les épaulettes. Deux coloris pour faire le chapeau. Et, je trouve ça toujours un petit peu dommage de faire un dessin aussi pauvre en 2021. Et là, regardez, on prend juste Abara et Renji. Vous prenez son visage. Il y a le coloris normal. Le coloris normal qu'on peut voir ici. Vous avez un peu plus foncé là. Vous avez encore plus foncé à côté. Ça fait déjà trois. C'est con, mais ça fait un de plus. C'est toute la différence entre quelque chose qui... Et puis, on a les effets de lumière. Vous voyez là, le rouge sur les petites lunettes. Ici, là, c'est un petit peu orangé. Pareil, il y a ces effets-là sur le nez et sur la joue. Même dans les yeux, on les voit. C'est un détail pour vous. Mais pour moi, ça veut dire beaucoup. On voit que l'anime a été extrêmement travaillé. Et il le mérite. Il le mérite. Oh putain. Bon personnage préféré. Regardez ça. Regardez ça. On me vend du rêve. On me vend du rêve. On me vend du rêve. Oh, Yoruchi. Et ça fait tellement longtemps, de toute façon, qu'on n'a pas vu ces personnages-là. Que ça me fait tellement plaisir de les revoir. Et je trouve que vraiment, c'est super bien fait. Et on sent, le chara-design a vraiment changé. On le sent. Là, je le reconnais, évidemment. Mais ce n'est pas du tout la même façon de le dessiner. Et elle est classe, celle-là aussi. Vraiment, c'est un glow-up. Un glow-up global de l'anime. Mais qui a énormément gagné en qualité. Et ça, ça fait plaisir. Même lui, on le reconnaît. Parce que voilà, on le connaît. Mais le visage est vraiment... La morphologie du visage est vraiment très différente. Non, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup comment ça a été fait. Je suis vraiment impressionné par le taf qui a été fait autour. Je... C'est vrai que j'avais gueulé sur le fait que ça faisait deux ans qu'on n'avait pas d'infos sur Bleach. Et quand je vois ces images-là, je dis... Ok, je comprends pourquoi. C'est parce qu'ils ont décidé de faire vraiment une putain de masterclass pour Bleach. Et ça fait plaisir. Regardez ça. Regardez cette image de Kenpachi, sans déconner. Ça me vend du rêve. Un truc de fou. Ça me vend du rêve, un truc de fou. Tous les détails qu'il y a autour. Oh là là. Oh, et puis lui, je ne vais rien dire. Mais wow. Sérieux. Pour ceux qui savent. Pour ceux qui savent, sans déconner. Putain, il est tellement classe comme ça. Ah, il est tellement classe. Et puis le Gensuga Tensho à la fin. Enfin, je pense que c'est ça. Pour finir ce trailer. Vraiment, ça te vend du rêve. Ça te vend du rêve. Je le répète encore une fois. Mais putain, ça fait tellement plaisir. Quand tu as été fan de Bleach. Que tu as attendu pendant des années, des années. D'avoir des nouvelles. Que tu étais là à guetter la moindre info sur les sites et tout. Pour savoir si on allait enfin reprendre. Et quand tu as ça, après toutes ces années d'attente. C'est un pur kiff. C'est un pur kiff. Je suis fan de ce que je viens de voir. J'ai vraiment hâte d'admirer cette saison-là en animé. Parce qu'en manga, je l'avais trouvé sympa mais sans plus. Et je pense que là, il y a moyen de faire une masterclass. Surtout si Kubo est aux manettes. Et qu'il décide d'améliorer un petit peu. Parce qu'on sait que la dernière saison. Enfin, le dernier arc. Il a été un petit peu, comment je peux dire, bousculé par la chuecha. Qu'il lui a dit, ça on fait, ça rush un petit peu et tout. Peut-être que là, comme Bleach est aux commandes et qu'il a tout le temps nécessaire. Et qu'on sait qu'il est fan de Bleach. Il va peut-être rajouter des détails. Faire des trucs en plus. Et j'ai vraiment hâte de découvrir ça. En octobre 2022, c'est dans tellement longtemps. C'est dans tellement longtemps. Mais j'ai quand même vachement hâte. Dites-moi ce que vous en pensez dans la zone commentaire. Moi vraiment, je suis... Voilà, ça a fait ma journée. Ça a fait ma journée, clairement. Déjà, le trailer de Dragon Ball était sympa. C'était mieux que ce qu'on avait eu avant. Là, ce truc-là, je finis en beauté. Donc j'attends votre avis dans la zone commentaire. Et puis n'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501